100% CO, présenté par Sudauto. Nouveau SUV Citroën C5 Aircross. Le SUV en classe conforme. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross. Disponible chez Sudauto, Acastre, Mazamé et Revelle. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. 100% CO, présenté par Sudauto. Le nouveau SUV C5 Aircross. Disponible chez Sudauto, Acastre, Mazamé et Revelle. 100% CO, bienvenue sur 100%. Bonsoir Cyril Masson. Bonsoir David, bonsoir à tous. Nouvelle horaire. Avec un nouvel horaire. Effectivement, désormais 100% CO, tous les jeux d'histoire. Mais à 20h Cyril. On n'a pas bougé le jour. On a bougé l'heure. 20h, comme ça vous pouvez nous écouter pendant que vous êtes à table. A la place de l'histoire pour les petits. Mais vous leur mettez 100% CO. Ils vont adorer ces promis. Bonsoir David, bonsoir à tous. Bienvenue 100% CO. 26e numéro ce soir. On va parler des équipes de l'association dans cette émission. Consacré aux espoirs d'abord. On reçoit deux joueurs. Le demi de mêlée, Jérémy Fernandez. Bonsoir. Bonsoir. Le centre, Thibaut Josillon. Salut Thibaut. Bonsoir. On reçoit également un entraîneur des KD. avec Florian Gimberg, entraîneur des moins de 16 du CO. Bonsoir Florian. Bonsoir. Et merci à tous les trois d'être avec nous. Alors on commence avec les espoirs directs. On s'y met après des débuts un petit peu compliqués. Les résultats se sont nettement améliorés ces dernières semaines. Les espoirs castrés sont troisième de leur championnat. 38 points, 14 matchs, 8 victoires, 1 nul, 5 défaites. Seulement 3 points de retard sur le leader Montauban. Jérémy Fernandez, demi de mêlée des espoirs. Ça va mieux après ce début de saison qui a été très difficile. Ouais, ça va beaucoup mieux. Ça s'est vachement ressenti à partir du mois de novembre. Par là où on a senti un changement d'état d'esprit des joueurs. On était vachement axés sur le travail. Et ça s'est vraiment ressenti à partir du mois de novembre. Ça s'est payé vraiment. Et depuis le mois de novembre, le travail paye. On est vraiment à fond dans le boulot à chaque entraînement. Et du coup, ce qui fait que maintenant ça paye. On est troisième. On espère aller plus haut bien sûr. Mais pour le moment, ça paye pas mal. Il y avait besoin Thibaut. Je me tourne vers toi. D'un temps d'adaptation. C'est un effectif. Les espoirs, forcément, qui tournent beaucoup. Il y avait pas mal de jeunes joueurs qui étaient montés. Il fallait s'adapter aussi. Que l'équipe vraiment prenne le pli. Ouais, c'est ça. On a un groupe très très jeune. Et donc, du coup, avec un petit peu manque de maturité. Donc du coup, en début d'année, on s'est fait un peu surprendre sur quelques matchs. Mais maintenant, il y a quelques joueurs qui reviennent dans le groupe. Donc du coup, la maturité est un peu plus là. En plus, on bosse bien l'entraînement. Très très dur. Donc du coup, on gagne des matchs un peu plus facilement. Comment tu nous le décrirais, Jérémy, ce championnat espoir ? Qu'on connaît finalement assez peu. Évidemment, les supporters qui seraient passionnés, qui viennent vous voir jouer, etc. Mais c'est beaucoup moins grand public. Comment tu nous le décris ? Il est particulier aussi parce qu'il y a des joueurs pros qui descendent parfois. Explique-nous un peu ce championnat espoir. Ouais, comme tu l'as dit, il y a des joueurs qui descendent des pros. L'intensité est très importante quand même. En soi, ça ne va pas forcément hyper vite. Mais les impacts sont violents parce que les mecs veulent prouver qu'ils sont là. Et que les matchs ne sont regardés pas forcément par beaucoup de monde, comme tu l'as dit. Mais les coachs des pros, des autres clubs, ils regardent beaucoup les matchs. Et du coup, les mecs, ils se dépassent. Du coup, l'intensité est vraiment très importante. On a été pendant deux ans dans la catégorie élite, qu'ils appellent. Et là, on est redescendu. Et on sent limite que cette poule est vraiment plus dure parce que les mecs, ils ont envie de monter. Et les impacts, les intentions de jeu et tout, vraiment, c'est très important. Donc, très bon championnat quand même. C'est quoi l'objectif, Thibaut, justement, du part de la montée ? C'est quoi l'objectif de l'équipe Espoir aujourd'hui ? On a un peu changé nos objectifs. Mais l'objectif, c'est clairement de monter dans les poules élites. Et si on peut être champion en fin d'année, mais bon, ça va être compliqué. Il va falloir cravacher un peu. Il faut faire quoi pour monter ? Rappelez-nous comment ça se passe. Il faut terminer dans les quatre premiers. Et après, il y a des matchs de barrage. Donc, le premier contre le quatrième et le deuxième contre le troisième. Et voilà, le vainqueur de ces deux matchs monte. C'est uniquement le vainqueur de la poule ? Les deux vainqueurs des barrages. D'accord, les deux finalistes à la fin qui pourront monter. Et actuellement, en étant troisième à plus que la mi-saison, vous êtes dans les clous. Ça, c'est pour les espoirs. On va en reparler, évidemment. On se penche aussi dans 100% CO sur les KDA. Ce sont les moins de 16 avec Florian Jemberg, qui est l'un des entraîneurs. Florian, cinquième place sur 8 dans la poule. Cinq victoires, un nul, six défaites. Il n'est pas évident ce début de saison. Comment tu l'analyses pour l'instant ? C'est un début de saison un peu mitigé. Début de saison, c'est un grand mot, parce qu'on est au deux tiers de la saison. Oui, c'est ça. J'étais en train de lire ma feuille, je disais non, ce n'est pas ça. Mais un peu mitigé. On a été en difficulté sur la première partie de saison. On s'est très vite rattrapé. On a fait une bonne fin d'année 2018, qui s'est un peu mal terminée avec une défaite contre Toulouse, qui nous a un peu fait retomber à la dure réalité du milieu de classement. On se devait d'attaquer le début d'année 2019 sur un bloc de trois matchs qui était hyper important pour savoir si on allait rester dans ce milieu de classement ou si on allait réussir à accrocher les têtes de série. Malheureusement, ça ne s'est pas passé exactement comme on voulait. Pour le moment, on a encore un peu cloué dans le ventre mou. Il nous reste un bloc de match début avril avec une grosse trêve de deux mois. On a deux mois pour se préparer bien comme il faut, pour faire un bon dernier bloc et aller chercher la qualification qui est encore possible. Je vais vous poser la question à vous aussi, parce que c'est la même chose. Tu parles, la Florian, d'une trêve de deux mois. Pareil, c'est sept semaines pour les espoirs. Comment on fait ? Comment on garde motivé ? Pour les espoirs, c'est peut-être moins compliqué parce que vous êtes beaucoup plus mature dans le jeu. Vous êtes capable, pour des cadets des moins de 16 ans, qu'on a cet âge-là, on a envie de jouer tous les week-ends. Comment on fait pour les garder sous pression ? La carotte est sur plusieurs poils. Elle est sur le fait que la saison n'est pas terminée, qu'il y a une qualif à aller chercher au bout, qu'on place des matchs amicaux assez régulièrement sur cette période pour justement les tenir en haleine et arriver à garder le groupe sous tension. On va essayer de varier les entraînements, d'aller chercher des contenus qu'on n'a pas encore explorés depuis le début de l'année pour justement réussir à mettre un peu ce groupe en exergue. Pour les espoirs, comment ça se passe, Jérémy, Thibault ? Cette semaine, avant le prochain match, on piaffe. Comment ça se passe ? C'est compliqué parce qu'il faut rester impliqué. On sait d'où on vient. On l'a notifié avant les vacances, entre guillemets, parce que c'est une trêve. On relâche un peu la pression. On l'a notifié avec les coachs. On a fait beaucoup de boulot pour se rendre cette fin de championnat passionnante avec des matchs de haute importance. Même si c'est une trêve, il ne faut pas lâcher les entraînements. On continue à bosser fort parce qu'à la fin de cette trêve, on va jouer un match à Bézier très important. Donc, il ne faut pas relâcher le truc. On continue à bosser. Mais c'est compliqué en soi. Il ne faut pas trop de matchs amicaux. Il va falloir le garder fort, ce rythme, et voir ce que ça fait. Thibault, ce doit être encore plus dur pour toi qui revient d'une longue blessure en plus qui revient depuis pas longtemps. Il faut encore attendre avant de retrouver le délai. Oui, exactement. On fait beaucoup de travail physique à côté. Ça permet de canaliser un peu l'énergie. Mais après, comme les cadets, on a des entraînements un peu spécifiques qui ont beaucoup changé. Du coup, ça nous montre du renouveau. On ne voit pas le temps passer. On parle beaucoup d'identité de jeu au castre olympique. Est-ce qu'avec les cadets, Florian, je me tourne vers toi, vous mettez en place une continuité dans les plans de jeu, dans la philosophie de jeu avec les autres catégories ? Oui, bien sûr. Il y a un plan de formation. Avant de tout, il y a un projet de jeu qui descend de Christophe Furios qu'on essaie d'appliquer à chaque catégorie en fonction des capacités et détenant les aboutissants de la catégorie. Et en dehors de ça, il y a un plan de formation qui nous permet de mettre en place un peu les valeurs que le club veut donner à tous les joueurs des catégories de l'assaut. On parle aussi beaucoup des chocs, des blessés, des morts même dans le rugby professionnel. Est-ce que vous, les éducateurs, vous avez modifié un petit peu vos apprentissages par rapport à ça ? Pour le moment, pas forcément. Non, pas forcément. C'est vrai que ce qui s'est passé pour le moment, c'est beaucoup sur des catégories on va dire semi-pro. La catégorie sport, c'est quand même ça a tapé fort. C'est ce que disait Jérémy tout à l'heure. Ça commence à taper très fort et à aller très vite. Et c'est des cas particuliers. C'est vraiment des cas particuliers sur ce qui s'est passé récemment. Nous, c'est moins le cas chez les jeunes. Effectivement, on commence quand même à surer la tendance. C'est vrai que notre formation fait que, pour parler du placage, on est plus orienté sur des placages plutôt bas que des placages plutôt hauts. Donc effectivement, on retrouve moins ça... un peu ce qui fait débat en ce moment. D'accord. Vous en parlez entre vous. Je vous voyais acquiescer. Vous en parlez beaucoup entre vous parce que c'est arrivé. Déjà, il y a eu un décès dans une catégorie espoir. Vous y pensez ? Vous en discutez entre vous ? Je ne pensez pas forcément. Mais c'est vrai qu'à l'entraînement, nous, pareil, on commence à travailler les placages bas parce que les espoirs, ça tape dur, comme a dit Jérémy. Il y a de plus en plus de placages hauts. Donc, les coachs, on se tourne vraiment sur les placages bas. D'accord. Ce qu'on ne faisait pas forcément avant. Moi, le premier, je sais que je suis un joueur qui plaque tous les mecs en haut. Je n'ai pas de gabarit, mais je prends tous les mecs en haut. Après, c'est du travail. Il faut vraiment... On le bosse beaucoup plus. On en parle entre nous dès qu'il y a un drame ou qu'on apprend quelque chose. On en parle beaucoup entre nous parce que ça nous touche indirectement ou directement. Du coup, on en parle beaucoup et on essaye vraiment de bosser ça, être beaucoup plus bas, mettre vite au sol. D'accord. entre guillemets, ça facilite aussi le jeu. C'est mettre très vite au sol et pouvoir bien défendre autour. Donc, on le bosse beaucoup. David. Oui, j'ai une question. Tout à l'heure, Florian parlait de consignes éventuellement données par Christophe Urius. La question est peut-être pour les deux pratiquants de l'équipe Espoir. Quelle connexion vous avez justement avec Christophe Urius ? Est-ce que si, sur un bon match ou un mauvais match, on peut avoir des échos du coach de l'équipe première ? Oui. Après, on va le savoir. sport, je pense. Mais c'est plus nos coachs à nous qui le disent. Mais après, oui, il y a pas mal des sports qui montent en pro s'entraîner souvent pendant les semaines. Donc, c'est des mecs qui sont récompensés des travails qu'ils fournissent le week-end. Donc, oui, on le sait indirectement. On va en parler, parce que Jérémy, je crois que tu t'entraînes régulièrement avec les pros. Non, pas cette année. Pas cette année. Non, c'était l'année dernière. L'année dernière, tu l'as fait. Tu vas nous en parler. On va parler un peu de vous, messieurs. Tout d'abord, je vous rappelle que vous êtes avec nous sur 100% dans 100% CO jeudi 20h. C'est le nouvel horaire. 100% CO présenté par Sudoto. Le nouveau SUV C5 Aircross disponible chez Sudoto à Castres, Mazamé et Revelle. Allez, on parle un peu de vous, messieurs. Jérémy Fernandez, 2000 mêlées désespoirs. T'es tarné, toi ? T'as toujours été au CO ou en tout cas dans les clubs alentours ? À la base, je suis de Mazamé, du coup. J'ai commencé très jeune, à 5 ans, à Mazamé. Puis après, je suis parti à l'âge de 7 ans à l'Aviron Castré. Et puis, je me suis tourné vers le Castro Olympique à l'âge de 12 ans. En même temps que Thibaut, on a commencé ensemble à 12 ans. Et depuis, ensemble, on suit les catégories, on monte ensemble et on continue à jouer ensemble pour le moment. T'es au centre de formation. C'est ça. Tu t'entraînais avec les pros l'an dernier, on passe cette année. Mais ça t'apporte quoi le centre de formation du Castro Olympique ? Entre guillemets, on passe un palier parce qu'on voit l'intensité qui augmente. quand on peut les côtoyer, s'entraîner avec eux et rien que même les regarder, on voit qu'il y a une marche. La marche, elle est importante. Il y a plus de vitesse, plus d'engagement. Mais c'est notamment la vitesse qui change et ça apporte beaucoup. On a l'impression qu'on fait les mêmes entraînements, mais c'est tout autre chose. La communication, il y a beaucoup de choses qui varient. Et du coup, on apprend beaucoup inconsciemment et ça apporte beaucoup. C'est très important. Thibaut, quand on est en espoir dans un club pro, est-ce qu'on pense forcément au professionnalisme ? Est-ce que c'est forcément l'objectif ? Ou au contraire, non, c'est quelque chose où on se dit non, ça c'est vraiment ce n'est pas forcément pour moi. Comment ça se passe ? Si, comme cette année, en plus, les esports, on est très professionnels. On a monté quelque chose qui est très précis et on a beaucoup d'entraînement avec des kinésithérapeutes. C'est impressionnant. Je pense que tout le monde pense au niveau pro et c'est l'objectif pour beaucoup. Florian, toi, sans parler du niveau pro, mais tu as été un très bon niveau, tu as été dans le staff de l'équipe de France des Moins de 16. Tu étais analyste performance, c'est ça ? Je ne dis pas de bêtises. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment c'était ? Ça a dû te servir énormément aussi de fréquenter un petit peu ce niveau-là. Ça s'est fait que c'était une période où je travaillais à la Fédération française. je travaillais en pôle esport à Béziers. Les entraîneurs adjoints dans les pôles esport sont sollicités pour faire l'analyse performance ou la préparation physique dans les équipes de France Jeunin. J'ai été sollicité comme ça. Effectivement, c'est un plus énorme. C'était vraiment une super expérience. Je l'ai fait deux ans d'affilée. C'était une super expérience. C'était côtoyé des super entraîneurs, des entraîneurs nationaux qui ont pour la plupart soit du vécu d'anciens joueurs professionnels soit du vécu d'anciens entraîneurs professionnels. C'est toujours intéressant de bosser avec des gens comme ça, d'apprendre d'eux, de voir leurs méthodes de fonctionnement, leur méthodologie de travail. C'était vraiment intéressant. On arrive dans la partie intelligente de cette émission. On prépare cette émission. J'ai discuté avec votre entraîneur, messieurs Jérémy et Thibault. J'ai une question pour toi, Jérémy. C'est une question qui m'a chargé de te poser. Est-ce que tu penses que les résultats se sont améliorés depuis que tu n'es plus toxique ? Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce que ça veut dire ? Oui, parce qu'on a eu un petit débat par rapport à ça. Comme quoi, en début de saison, j'étais toxique pour l'équipe parce que mon état d'esprit, quoi. Du coup, on en rigole. Tu étais négatif, en fait. C'est ça, tu es un peu dans le... D'accord. Exactement, j'étais très négatif dès que quelque chose se passait mal ou quoi. Bon, moi, je cherche le perfectionnement. Donc, à chaque fois que ça se passait mal, au lieu d'encourager les mecs, je râlais. Ouais, je râlais. Un demi de mêlée qui râle, mais moi, ça me déplace. Ça me déplace. Ouais, je suis sorti et du coup, je faisais que râler. Et du coup, j'en ai beaucoup discuté avec lui et avec les joueurs. Et c'est là que je trouve qu'on a vachement progressé. C'est qu'on peut se dire les choses. On parle entre nous, on se dit ce qu'on pense. Ils m'ont fait le retour. Ils m'ont dit qu'il était trop négatif aux entraînements et tout. Fais quelque chose, entre guillemets. Ils m'ont dit qu'il fait quelque chose. Et du coup, j'ai vachement bossé sur moi grâce à Cédric notamment. Cédric Jalavère, un entraîneur des espoirs, je le rappelle, pour les auditeurs. Et toute l'équipe. Et du coup, je me suis remis en question. Essayé d'être moins négatif, beaucoup plus positif. Et du coup, ça fait du bien au groupe et à moi aussi inconsciemment parce que c'est mieux d'être tout le temps en train d'encourager les autres. Et je le ressens. Thibaut, je pense qu'il peut le dire. C'est plus positif quand quelqu'un t'encourage que tu te dises c'est super mal ce que tu as fait. Bon bar. Je suis un traitement aussi pour ça. Donc ça va. On va arrêter le traitement bientôt. On va voir. Merci en tout cas d'avoir été franc et honnête, Jérémy. Le questionnaire 100%. Attention, lequel de vous trois, messieurs, sera sacré champion du 100% ? C'est au questionnaire de rapidité spécial équipe jeune. Alors je vous donne parfois trois propositions ou un indice. Ça dépendra. Première question. En quelle année les cadets du CO ont-ils été champion de France ? Est-ce que c'est 89, 93 ou 96 ? Je pense que c'est en 96. 96, le point est pour toi. Thibaut, c'est en question de rapidité. Si on fait chacun votre tour. Ah ouais, je l'ai dit. Ah vous avez parlé sous les tonnages de vous appeler ça. Je l'ai dit. On a la vidéo, on va regarder. Combien de fois les réchelles, alors là il y a une proposition, combien de fois les réchelles ont-ils été champion de France ? Jamais une fois ou trois fois ? Une fois. Trois fois. Trois fois. Deux points pour Thibaut. Il a révisé, Thibaut, il a révisé. Lors du dernier titre des réchelles, il y a dix ans, qui était leur entraîneur ? Indice, vous avez forcément déjà mangé chez lui. José. 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 Allez, le point pour... Non, non, moi tu peux pas gagner. J'accorde le point. Deux joueurs de l'équipe professionnelle du Castro Olympique actuel sont champions de France réchelles et champions de France de top 14. Qui sont-ils ? Vialel Babio. Non. Non, c'est Marc-Antoine Rallier avec... Putain, j'oublie. Ah bah, il vous en a donné un peut-être. Qui c'est qui pourrait être champion réchelles et de top 14 ? Ah oui, et... Marco Rallier, on en a un. Et Yannick Cavalero. C'est terrible, c'est terrible ce qui se passe dans ce questionnaire 100% CO. Quelle équipe de jeunes du CO a terminé vice-championne de France en 2017 ? Les espoirs. Les espoirs, les espoirs, le point pour Gélémy. Question horrible sur les anciens noms des catégories de jeunes dans le rugby. Alors, il y a quelques années, les moins de 21 des équipes professionnelles s'appelaient les réchelles. On l'a dit. Comment s'appelait la catégorie des moins de 21 amateurs ? Est-ce que c'était les tolières, les godermans ou les belasquins ? Les tolières. Les belasquins, le point pour Florian qui sauve l'honneur. Dernière question, les Krabos étaient les moins de 19 des clubs professionnels. Quel était le nom de la catégorie équivalente chez les amateurs ? Les moins de 19 chez les amateurs. Est-ce que c'était les ballandrades, les juniors ou les piou-piou ? Ballandrades. Les ballandrades, c'est pour Jérémy. Ça fait 3 pour Jérémy, 4 pour Thibaut, 1 pour Florian. C'est Thibaut qui est sacré champion du 100% CO et qui repart avec les 100 000 euros. Quelques infos en vrac dans 100% CO. On arrive sur la fin de cette émission. Ce vendredi, il y a l'auto de l'association du Castro Olympique. C'est à 20h30 au Parc des Expositions. Il y a plein de cadeaux à gagner. Il y a des places de match, des tenues du CO. Il y a même une journée avec les pros. Donc rendez-vous 20h30 vendredi au Parc des Expos. Et puis les pros, justement, ils viennent de reprendre l'entraînement. Prochain match à Pau, ce sera le samedi 16 février. Ce sera d'ailleurs à vivre forcément sur notre antenne, sur 100%. Avec Brice Vidal, 100%, on ne le dit jamais assez, radio officielle du Castro Olympique. David ? Moi, j'ai une question. Où est-ce qu'on peut aller supporter vos équipes, messieurs ? Principalement au Stade d'Urey. Oui ? Ça, c'est pour l'équipe Espoir. C'est la même chose. D'accord. Donc si on est supporter du Castro Olympique et qu'on veut aller voir les autres équipes, Stade d'Urey. Voilà, exactement. Alors là, vous allez avoir une petite trêve. C'est en avril. Venez pas tous les samedis, là, ça ne sert à rien. Mais à partir d'avril, vous pouvez commencer à revenir les samedis et les dimanches. Vous allez croiser les KDB, les KDA, les Crabos et les Rachel. Et les espoirs. Et les espoirs. Jérémy Fernandez, Thibaut Josillon, Florian Jemberg était avec nous dans 100%CO. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie. Ça nous a permis de parler des espoirs. Troisième de leur championnat, des KDA, cinquième de leur championnat. La prochaine fois dans 100%CO, on parlera de l'équipe pro. On recevra du Beaumonde, du Beaulinge. Et on reparlera très bientôt des équipes de l'association. Merci à tous. On vous rappelle le nouvel horaire de 100%CO. C'est tous les jeudis. C'est à partir de 20h maintenant. Un petit mot sur le podcast, Cyril, pour terminer. Rendez-vous sur 100%.com, rubrique 100%CO, podcast vidéo à découvrir. Et puis, ce podcast vidéo, vous le retrouvez dès 20h30, tous les jeudis, sur le Facebook du Castrolympique. Exactement. Merci Cyril. Bonne soirée avec les tubes et l'info. 100%CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Vous avez suivi 100%CO avec Sudauto. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross. Disponible chez Sudauto, Acastre, Mazamé et Revelle.